... ... ... ... La vie chère. La deuxième chose, c'est l'usage des réseaux sociaux peu qu'en font les jeunes et surtout le monde. Donc pour nous, il est important en tant que citoyen de mettre en place un fonds pour venir aider les étudiants et pour encore les motiver à pouvoir faire un bon usage de leur appareil téléphone pour faire des recherches. Quand on est étudiant, on a le droit et le devoir de faire des réflexions sur les faits sociaux de leur société. Donc nous avons décidé de choisir certaines questions sociétales et les poser chaque mois à travers des questions-réponses et les gens vont prendre leur appareil pour téléphone portable et Android et se faire filmer, faire des recherches et puis exposer le sujet et nous, on va le partager sur les réseaux sociaux comme ils ont l'habitude de le faire. Quand nous allons sur TikTok, les oiseaux, etc., nous voyons beaucoup de vidéos des étudiants. Donc maintenant, la différence est quoi ? Ce seraient des vidéos, des éducatifs que les étudiants vont produire et on va voir que ça va de plus en plus amener les étudiants à faire des recherches eux-mêmes sur les sujets de leur société. En dehors de ça, quels sont les critères de participation ? Les critères de participation, nous avons choisi les universités publiques parce qu'on a jugé que ceux qui sont de plus en plus menacés par l'ambition sont des étudiants des universités publiques. Certes, les étudiants des étudiants privés aussi ont qui sont liés par les problèmes d'utilisation des réseaux sociaux. Pour l'instant, une chose est de commencer petit à petit et après on va grandir, on a choisi l'université publique. Et les critères, c'est d'être étudiant dans l'année en cours et nous envoyer une vidéo de respecter les critères, une vidéo de deux minutes à cinq minutes et de répondre à la question. Et ça fait banalement un mois, deux semaines et après on lance, on fait la remise des lauréats. L'important de ce fonds c'est quoi ? Nous voulons créer un réseau des parrains aux étudiants. Pour les étudiants qui ont gagné maintenant, il y aura des parrains de la diaspora africaine en Europe et en Afrique qui vont dire « Ok, cet étudiant a produit cette vidéo-là, moi je peux le soutenir. » Ou bien il y a des étudiants qui gagnent des pouces et ils vont aller à l'Europe. À cause de 5 millions, cet étudiant ne soutient pas à ce fonds. Donc s'il y a un étudiant qui a participé à ce fonds ensemble avec les étudiants, qui a gagné par exemple deux fois, trois fois, cet étudiant ne peut pas gagner une bourse d'études en Europe, il va avoir un problème de caution. On va faire, on va tendre la main à 10 parrains ou bien à 20 parrains, ils vont cotiser et puis on va trouver la caution pour l'étudiant. Donc c'est l'idée quoi, c'est-à-dire on ne veut plus laisser les étudiants dans la main du seul état. Les étudiants sont un produit collectif de nous tous. Il va falloir qu'en tant que citoyen, en tant que togolais, qui a un peu de moyens, nous venons en aide, au soutien aux étudiants et qui seront l'avenir de demain. Parce que si nous ne faisons rien pour le monde éducatif, pour les étudiants, c'est le togol qui est en danger plus tard. Alors pour la deuxième édition, quels sera le thème de la première édition ? D'abord, qui nous rappelle le thème de la première édition ? Pour la première édition, nous avons choisi trois thèmes. Un thème sur Malcolm X, un thème sur Mandela et un thème sur la solidarité. Trois thèmes. Mais pour la deuxième édition, nous avons changé un seul thème, l'apprentissage au Togo. Et nous avons aidé l'étudiant à travers les sous-thèmes, quel est l'état des lieux, qu'en pensez-vous de l'apprentissage, qu'est-ce que vous pouvez donner comme approche de solution à l'État, au patron, au gouvernement, etc. Donc, c'est à propos de ça. Ça dépend du nombre d'étudiants qui vont participer. A priori, il y a quatre étudiants qui seront primés. Pour l'instant, on a commencé par quatre causes. Mais s'il y a des partenaires, des donateurs qui disent, bon, le projet que vous avez initié pour les étudiants, nous voulons vous aider à primer huit étudiants à douze étudiants. Nous sommes prêts à donner des apports juste en moins à dix étudiants. Ça dépend des partenaires qui ont vu l'initiative, qui ont voulu participer à ça. Mais pour l'instant, c'est quatre étudiants qui seront primés pour la deuxième édition. Les candidatures pour la deuxième édition s'ouvrent à ce jour. Quelle serait la date de l'étudiante ? La date de l'étudiante pour la deuxième édition s'ouvre à ce jour. Et la date de l'étudiante, c'est le 17 mai. Qu'est-ce que vous avez un message aux étudiants ? Un message aux étudiants. Je les invite à participer à ce jeu. C'est un jeu éducatif. Le dit, prenez votre portable. Dans nos quartiers, nous connaissons le secteur de l'apprentissage, ce que vous en pensez, quelles sont les solutions que vous voulez donner aux apprenants, aux patrons. Et prenez votre portable, filmez-vous et parlez et envoiez la vidéo sur le numéro 99 47 94 94 via WhatsApp ou via Telegram. Nous allons le mettre sur la chaîne Ntogo. On se dit la vérité. Et le 17 mai, on va clôturer le 24 mai. On va donner le résultat à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !